bon ben bonjour à tous au premier rang là on écoute donc tout d'abord je me présente j'ai l'as cuisinier pour ceux qui savent pas je suis juste dans l'organisation du voxd donc le reste c'est sommaire je fais partie de sphère je fais partie du yageux que je fais pas grand chose quoi c'est franchement je m'ennuie le soir donc si vous avez des activités vous n'hésitez pas vous me dites je vais vous faire des événements partout donc petit disclaimer en fait comme je viens de dire je suis dans le regard du voxd mon quickies je l'ai un peu avant hier soir un peu rapidement donc en fait je vous propose ceci j'ai mis des balles là devant et on va dire que si ça passe vous applaudissez si ça casse vous pouvez me balancer des balles quand vous voulez on est d'accord je suis joueur je j'assume comme je ne suis pas sûr d'avoir un truc parfait autant qu'on s'amuse donc mais pourquoi j'ai fait géant pourquoi bon il ya des développeurs java dans la salle on va dire qui n'est pas développeur java bon bah alors géant ça vous intéresse pas donc en fait moi en tant que développeur java quand on commence à jouer avec des différentes versions de java moi historiquement moi j'avais développé géant quand on était sur le switch jdk 7 jdk 8 bon j'avais encore des projets qui fonctionnaient en jdk 6 sur ma machine j'avais jdk 6 7 8 bêta et tout qui était installé et bon le nombre de fois où je lançais un projet qui me lançait ce genre de joli message d'erreur qui me disait que c'est pas la bonne version que tu utilises ou alors maven seulement il ya java mais il ya également maven qui nous fait le même genre de bêtises qui qui commence à faire le truc qui télécharge des choses et puis après cinq minutes il dit en fait c'est pas la bonne version que tu utilises donc ça fait perdre du temps ça énerve tout le monde et c'est vraiment donc je me suis dit bon il faut un truc qui nous aide quoi et bon dans mes heures perdues j'avais joué un petit peu avec du ruby il y avait des outils comme rv1 vous ou rvm qui permettait de faire du switch de version de ruby facilement je dis tiens c'est cool comme comme système ça existe en java j'ai regardé rapidement rien du tout c'est dommage bon moi je me suis dit c'est pas grave je vais prendre le le projet rb1 je vais l'adapter en changeant juste parce que c'était pas compliqué c'est ça joue avec des des binaires dans le basse et tout ça doit être simple à adapter pour java je vais le faire pour moi ça m'aidera à tout une fois que j'ai eu un truc qui fonctionnait pas trop mal je suis dit je vais mettre sur github aussi je vais faire un petit site ça fera pas de mal bon j'aurai jamais des personnes qui s'y intéressent souhaitent on va faire quand même et donc j'ai fait le site giants point be sur le projet étant une source sur sur github et ben je commençais à faire un peu de tweet là dessus et ça a quand même j'ai eu des échos relativement positif temps en temps je regardais mes stats sur google analytics pour voir combien j'avais de visiteurs j'étais content j'avais deux trois visiteurs par jour j'ai dit ouah c'est trop chouette et à un moment donné sur sur google analytics j'ai été sur le site et je dis que j'ai mille visiteurs aujourd'hui mais qu'est ce qui se passe je vais voir le référeur en fait il y a eu quelqu'un qui est en train de faire une conf à java one et qui avait la bonne idée de parler de géant point be donc ça a commencé à faire un petit buzz autour de ça et à l'heure actuelle les stats c'est environ 100 à 200 visiteurs par jour sur le site j'ai comme c'est marqué j'ai 1100 stars sur le projet github c'est pas énorme mais franchement pour moi c'est une petite réussite c'est bon je vais vous présenter un peu le le petit soft il n'a rien de bien compliqué donc je suppose qu'on voit rien donc je vais désactiver donc moi je suis sur mac mais ça fonctionne sur sur linux l'installer un peu différente vous avez sur le site giant.be ça explique comment l'installer donc sous mac c'est simple j'ai fait une un package sur brou donc je fais brou install giant ça va chercher le le package ça l'installe et il ya juste une petite manipulation à faire c'est quoi c'est juste activer de la initialisation de giant dans le démarrage du ciel donc rien de bien compliqué je vais pas planter c'est là que la partie les balpes intéressantes vous pouvez aller chercher en attendant que je meuble un petit peu n'hésitez pas non non ça ira parce qu'il pleut pas encore donc là normalement je lance giant qui est démarré on va vérifier qu'il est correctement configuré à priori tout va bien par contre à l'heure actuelle giant est installé mais il ne gère pas du tout de version de java il faut lui dire où ils sont les jdk où sont-ils bon pour la démo on va faire simple je les avais préparé quand même un minimum je ne suis pas complètement la rage donc on fait un giant off add on lui dit où sont les jdk bon j'avais pas complètement cliner le système mais a priori normalement il aurait dû dire qu'il n'est pas installé là il me demande de le réinstaller correctement parce qu'il existait déjà je vais faire la même chose avec la 1.8 pareil il me dit tiens j'en ai déjà une et la 1.9 aussi soyons fous et il ya des chances qui me disent le même message d'erreur bien évident donc voilà donc là maintenant si je liste les versions de jdk qui sont gérées par giant on voit qu'il y en a plusieurs mon point un souci de simplicité techniquement initialement ça prenait le nom complet aura tiré la version complète ce qui était un peu on va dire fastidieux à retenir c'est pas ce qu'on voulait donc j'ai à l'heure actuelle quand on rajoute un jdk il va créer à la fois le 1.7 qui est la version majeure 1.1 la version exactement plus spécifique et un nom complet si jamais on voulait jouer avec des jdk ibm il faudrait quand même être bizarre ibm zulu ou autre comme ça on peut avoir vraiment plusieurs jdk de plusieurs fournisseurs bon pour les développeurs on va dire lambda c'est pas forcément important mais quand on développe des librairies qui doivent fonctionner sur plusieurs jdk ça permet de tester facilement sur plusieurs jdk donc une fois qu'on a ceci en théorie tout fonctionne si je fais un java tiré version il va me dire quoi ça devrait marcher par contre on est en 1.9 pourquoi parce que je n'avais pas cligné correctement les choses mais si je fais un jdk enfin version il me dit tiens j'ai déjà configuré la version globale en 1.9 c'est à dire que dès que je vais dans n'importe quel répertoire à l'heure actuelle mon jdk par défaut est la version 1.9 si je ne veux pas être sur 1.9 parce que bon il n'est pas encore complètement réalisé donc on va dire que la version globale qu'on veut utiliser normalement c'est la 1.8 je vais faire géant global 1.8 je vérifie géant version on a 1.8 et si je fais un java tiré version tout marche jusqu'à là ça va on est bien en 1.8 bon vous allez me dire c'est bien gentil tout ça mais bon là j'ai fait une chose je pourrais faire exactement la même chose en mettant un java home directement dans mon fichier de shell ça reviendrait au même évidemment l'intérêt c'est quoi c'est que je vais pouvoir faire maintenant par exemple faire un mkdir projet java 9 je vais dans mon projet java 9 et là je vais dire à géant moi pour ce répertoire en particulier je vais en 1.9 je reviens dans le répertoire au dessus en théorie on est toujours censé être en 1.8 donc ça permet par répertoire de venir dire bon pour ce projet là je vais utiliser telle version de jdk ou un autre bon c'est déjà assez intéressant c'était au départ vraiment mon besoin initial et ça répondait relativement bien par contre là ça fonctionne avec les utilisateurs qui utilisent directement java c'est à dire que pour certains utilisateurs ils vont aller regarder la variable jdk home ou java home pour savoir quelle est la version de java qu'ils vont avoir besoin d'utiliser pour ça il y a la notion de plugins il y a un ensemble de plugins ils ne sont pas complets c'est les principaux il y a moyen d'en rajouter si jamais vous avez un besoin particulier feel free allez rajouter votre plugin si c'est nécessaire je suis complètement ouvert au pull request c'est pas un truc dit acteurage si c'est un truc qui est intéressant qui fonctionne je l'intègre assez vite quand j'ai le temps et donc là par exemple si j'active le plugin maven bon il ici était déjà activé ça va venir rajouter la gestion des commandes maven et maven debug venir intercepter les appels et ajouter en même temps le jdk home bon c'était pas mal mais c'était un peu on va dire facile de faire juste ça pour le jdk home donc bon à la demande de ma communauté une communauté j'ai rajouté un plugin qui s'appelle export qui fait relativement ça mieux c'est à dire qu'il va venir rajouter un hook dès que je change de répertoire il va venir automatiquement spécifier le jdk home et le java home correctement bon malheureusement là pour que ça fonctionne bon il est déjà activé donc là ça fonctionnera il faut juste restasser le shell parce qu'il vient rajouter des hooks que ce soit en bash ou en shell il y a le support fiche mais comme j'en ai jamais fait j'ai jamais vérifié que ça fonctionnait vraiment correctement bon si vous avez des shells custom malheureusement je ne les gère pas après si vous êtes intéressé encore une fois à venir l'intégrer pas de soucis et là maintenant normalement maven ou autre va avoir le jdk home correctement configuré bon malheureusement je vais vous faire une démo mais ça va rien changer parce que ça fonctionnait déjà correctement avec java dans la version de java bon ça c'était le premier besoin j'ai rajouté une deuxième fonctionnalité qui était relativement intéressante c'est quoi c'est que là dedans je suis en java tiré version je dois être en 1.8 non donc ça ne marchera pas je vais le changer directement en 1.8 je vais compiler le projet mvn clean package et là je fais un java-jar de target out of memory et en théorie zut qu'est-ce qui a déjà eu ça en testant en local c'est vrai que pour ce projet là je dois aussi gérer un maximum d'ing space qui est supérieur à la valeur par défaut et bon c'est pas que c'est compliqué mais bon mxmx c'est encore relativement simple et parfois on a besoin de de flacs custom qui sont pas tout le temps faciles à retenir donc il y a moyen de soyons fous ici on va mettre on va faire giant local option donc c'est pareil que pour la version je vais pouvoir rajouter des options qui vont être automatiquement rajoutées à l'exécutable java quand je je le démarre donc là on va être fou j'ai beaucoup de ram normalement si je mets 8 gigas j'avais pas testé avec 8 gigas mais comme ça on va voir comme ça ça permettra de lancer des balles vous n'avez toujours pas été chercher des balles donc là théoriquement c'est lent mais ça fonctionne tout ça pour illustrer que si vous avez besoin de mettre des flags vous pouvez les rajouter dans local option et pareil avec la notion de plugin s'ils sont faits correctement dans certains cas pour Scala pour Maven ou autre si c'est une option une variable d'environnement spécifique qui doit être exportée pour que ça soit pris directement par le compilateur Scala par Maven ou autre le plugin est censé gérer ça pour vous vous mettez un local option et c'est lui qui va le passer dans la bonne variable d'environnement pour que ça fonctionne donc voilà comme je vous avais dit ce n'est pas un outil révolutionnaire ça permet juste de faire gagner du temps il n'est pas parfait à l'heure actuelle si je vais sur le site et que mon j'ai encore pas mal d'issues qui sont ouvertes des plus simples que d'autres bon il y en a qui voudraient que je je gère aussi les versions de Maven et compagnie mais dans l'architecture de Airbnb et donc de Géant c'était un peu compliqué à le faire facilement donc je n'ai pas eu l'occasion de le faire pour le moment donc à l'heure actuelle je crois que j'ai une quarantaine d'issues j'essaye de les gérer correctement dès que j'ai le temps je n'ai pas de de budget à louer chez mon client pour pouvoir faire ça bizarrement donc je fais ce que je peux j'ai des pools request qui sont toujours en attente qui permettent de faire remove all et autres qui sont déjà intégrés et qui doivent être intégrés aussi donc voilà pour ma part c'est fini bon malheureusement vous pouvez envoyer des balles quand même parce que pour le fun allez-y mais je n'ai pas planté ma démo donc a priori c'est ok donc voilà donc l'outil en lui-même comme je dis il n'est pas complexe il répondait à un besoin qui n'existait pas du tout enfin il n'y avait pas de réponse à mon besoin à l'époque et bon je suppose que s'il y a 1100 personnes qui l'ont mis en favori sur GitHub c'est que ça répond à un besoin qui n'est pas uniquement le mien voilà je suis prêt à répondre à des questions si on a je ne sais pas si on aura je n'ai pas prévu le plugin Android mais si tu te proposes encore une fois tu peux y aller je n'ai pas non je n'ai pas encore regardé donc non mais comme je ne suis pas développeur Android c'est pas mon besoin direct donc malheureusement je ne l'ai pas fait directement donc mais a priori il faudrait regarder comment après c'est pour les options en ligne enfin les options du compilateur ou bien c'est le JDK Home qui manque parce que par rapport à ça il y a 2-3 modifiés il y a un problème d'accord ok oui donc effectivement dans ce cas là je pense qu'effectivement un plugin serait intéressant de le voir de le définir correctement parce que bon dans les trucs qui ont été rajoutés il n'y a pas longtemps c'est que je définissais bien le JDK Home mais pas le Java Home ou inversement un des deux ça ça a été intégré il y a dans les trucs qui marchent malheureusement pas bien jusqu'ici avec le JDK Home s'il est mis dans le bon enfin avec le plugin d'export maintenant ça marche si c'est défini correctement pour ceux qui sont qui utilisent il y a c'est le GVM qui était initialement Groovy version Manager mais qui a un scope étendu qui maintenant c'est SDKman je crois qui a été renommé qui lui en fait définissait s'il n'avait pas de Java Home défini il le définissait lui-même donc si Giant va arriver par après comme par défaut au départ Giant veut si quelqu'un avait défini explicitement un JDK Home je ne me permettais pas de l'overrider et ça a priori si c'est défini dans le bon sens normalement maintenant ça devrait fonctionner mais effectivement il y a encore des soucis d'ailleurs il y a des personnes qui malheureusement ne lisent pas le manuel qui installent le truc pas dans le bon sens et qui disent ça marche pas et ça m'ennuie de devoir dire bon il faut bien mettre le export avant et pas après pour le Giant Fruit ce qui est rigolo c'est que maintenant il y a comme une petite communauté autour qui répond à ma place qui dit non mais c'est parce que t'as oublié de le faire donc j'ai même plus besoin de le faire ce qui est relativement intéressant parce que j'aime pas passer pour le méchant d'autres questions ? le problème c'est que c'est basé sur l'échelle donc bon dans Windows 10 avec Bash ça sera bon donc il faudrait le réécrire en PowerShell mais je suis juste incapable de le faire personnellement j'avais envisagé à un moment donné mais juste par manque de temps de changer le système parce qu'en fait le système en lui-même le seul truc qui est limitant c'est que c'est du shell script derrière ça c'est juste travailler sur le pass mais en fait je vais juste rajouter en début du pass un répertoire où en fait pour chaque exécutable que je gère un script qui intercepte en fait qui va juste prendre le truc rajouter les options et virer la partie du pass que lui gère pour appeler l'exécutable correctement bon il faut savoir qu'il y a de l'interception je ne log pas les trucs je ne prends pas vos données personnelles pas encore je pourrais les revendre à Google mais je ne l'ai pas encore fait et j'en vais envisager à un moment donné de le réécrire en Go pour finalement avoir tout l'algorithme écrit en Go qui soit portable et c'est juste par manque de temps mais en théorie vu que tous les logicitaires SED et recherches dans le script pourraient être scriptés en Go ça serait relativement simple à faire mais à l'heure actuelle je n'ai pas eu l'occasion de le faire voilà merci 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 merci